bon bah merci d'accord donc nous allons commencer parce que je voulais déjà dit tous ceux qui sont contre ce système est le patron merci le patron du système en ce moment on sait qui c'est c'est à dire le le chef des malfrats le chef des malfaiteurs on sait que c'est alpha il n'y a pas d'enquête tout le monde sait cela il paraît est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux et l'ufdg le président de l'ufdg a été arrêté à l'entrée d'ignastin je pense qu'il était parti rendre service quelque chose de ce genre donc quoi qu'il en soit en gros moi le sujet est que pourquoi il veut détruire l'ufdg et c'est l'ouda l'indian loup et surtout parce que c'est pas le seul opposant et surtout que merci beaucoup aminé arabie et surtout on en a déjà parlé mais aujourd'hui je vais toucher d'autres facteurs certains points peut-être qu'on n'a pas qu'un zoo comment tu vas qu'elle se faut partager la vidéo vous voyez donc ne négligez pas la vidéo et ça les fatigue énormément si ça ne les fatiguait pas ils n'allait pas arrêter les gens pour les vidéos donc il faut pas rigoler avec ça il faut partager les vidéos c'est très important au moment où vous allez commencer à vous retrouver ça sera trop tard bonsoir on a dit vous voyez donc ce que moi je veux vous faire comprendre déjà si on commence par certaines choses on ne se bat pas on ne continue pas c'est beaucoup de choses comme je vous l'ai déjà dit ce n'est pas forcément affaire des dallais non c'est tout un ensemble de choses ceux qui se battent soi-disant contre pour la démocratie si on se met à étouffer les gens n'importe comment les arrêter n'importe comment même un hôpital ne pas y avoir accès cela c'est pour l'avenir vous voyez ce que je veux dire c'est pour l'avenir c'est même pas pour eux là ceux là aujourd'hui donc si il arrive à étouffer tout le monde nous autres comment on va faire plus tard ou vous autres comment vous allez faire plus tard vous comprenez ce que je vais dire pour l'enfant à son tibili pour l'enfant son tirabili c'est à dire moniatie manette c'est la bouba nadis à va moniatie manette et dormir et déma mais au madame vraiment pas ce que mes bébés à colo à alpha mou guénére nathan de bambouna n'arribe bb n'a quoulou meret d'un premier regard donc à rascar et bouti des amours comment donc j'ai vu des vidéos et certaines personnes qui commentent de dire que à et merci kenzo de dire que à et dalain est trop mou je le précise je ne suis pas de l'ufdg mais mais il n'est pas dit tu t'en défendu tout simplement mignan a ou ont torré à alpha à mou d'albain a tour fait d'un avouan ta na tour fait donc four puis inc à oufana tonter nier n'est qu'on toutou marane et fourgon ton tout n'a qu'on a gagné j'ai géré d'un phare bilis phare ni cata bilis quand cancan quota n'a koulou quand cancan quota n'a koulou quand cancan qu'on n'a pas oufana on comprend Voilà. Donc, si il arrête les gens qui font des vidéos, ça veut dire que c'est important. Ça veut dire que Dieu merci. Ça veut dire que ça les dérange. Donc, ne négligez pas cela. Vous voyez? Donc, les gens qui disent, ah, Dalin, il est mou, ah, il est amorphe, il faut qu'il se révolte, il faut que vous voyez quoi? Il y a beaucoup de personnes qui disent cela. Sincèrement, souvent, c'est les gens de l'UFDG qui le disent. Amougenri, marame, ici, tana amuna. Vous voyez? Il faut que les gens arrêtent de dire cela. Il faut que les gens arrêtent de dire cela. Parce que l'UFDG a besoin d'un grand coup de pouce et d'un grand coup de main. Mais quiconque peut leur apporter des idées et les aider, il faut les aider. Parce que ce monsieur a eu le courage d'affronter Alpha. Et il l'a humilié. Nanang Bahara, il l'a vraiment humilié dans les urnes. Sincèrement. Donc, il ne peut pas tolérer cela. Et si nous autres, on s'assoit, on regarde, parce que ça ne nous concerne pas, parce qu'on n'est pas de l'UFDG, ça, c'est pour l'avenir politique de ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gens qui disent que je ne sais pas ce que vous voulez qu'ils fassent, sincèrement, moi, mon conseil, ceux qui n'ont pas grand-chose à apporter, calmez les gens. Sincèrement. Parce qu'il ne peut pas prendre les arts. Ce n'est pas conseillé. De deux, il ne peut pas se battre avec les gens. De trois, c'est-à-dire, je ne comprends même pas, c'est sa personnalité. Il est calme. Un leader d'opinion. Même quelqu'un qui fait des vidéos. Ici, quelqu'un, les gens écrivent ici, ingaïki, vous le voyez. Est-ce que je leur dis en retour ingaïki? Donc, vous voulez qu'en d'alem passe dans la rue, quelqu'un dit, c'est le d'alem ingaïki, il faut ingaïki. Non. Non, 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 non. Un leader doit garder son sang-froid. Et vous devrez apprécier cela. Les gens qui veulent vraiment, qui disent des trucs comme ça, arrêtez de dire ça. S'il vous plaît. Arrêtez de dire cela. Parce que, il ne faut pas mettre son combat à terre, lui rajouter une autre pression. Il faut éviter cela. Parce que, si vous voyez que Alpha agit comme ça, c'est que le monsieur-là les fatigue. Je pense que c'est son sang-froid-là qui les fatigue. Parce que, ce n'est pas tout le monde qui peut gagner ce sang-froid-là. Tu vois que tu as gagné. Eh, tonton Malikarabar, ça va? Tu vois que tu as gagné. Ça peut être frustrant. Et ça, c'est le rôle des gens qui sont là, sa bande de malfrats, pour frustrer le monsieur, pour frustrer les gens de, comment il s'appelle, pour frustrer les gens de l'UFDG. Et en vous frustrant, il faut que Dallem prenne ses dispositions. Il prend quelle disposition? Il a pris le risque de se présenter. En Afrique, c'est très, très rare de terrasser un président sortant. Très rare! Il a fait une très bonne campagne. Une campagne très déstabilisante. L'UFDG est un grand parti. Moi, je ne suis pas de l'UFDG, mais je le reconnais. Non d'Imeri Rafala. C'est un grand, grand parti. J'ai vu des gens qui disent que, Alpha va détruire l'UFDG. Il veut détruire l'UFDG. Parce qu'il croit avoir détruit les autres partis. Il a quand même mélangé les autres partis. Est-ce qu'ils sont détruits complètement? Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Mais je peux garantir, celui qui doit détruire l'UFDG, je ne suis pas de l'UFDG, mais celui qui doit détruire l'UFDG, n'a pas créé son parti pour l'instant. Le parti, là, n'est pas officiel. Donc, pour l'instant, sur le terrain, c'est l'un des plus grands partis d'Afrique. Oui. L'UFDG est un parti très organisé et un très grand parti. Peut-être que vous avez besoin de petits coups de pouce, d'un peu... On a toujours besoin de nouvelles idées. On a toujours besoin de nouvelles idées de d'autres personnes. Oui. Mais de là que, Alpha détruise l'UFDG. Maintenant, ça, c'est pas possible. Il le sait. Et il a beaucoup de mal. Donc, il veut vous pousser à bout. Vous qui aimez faire les messages comme ça, Yendi Alabe, je vous demande, pardon, arrêtez de pousser, quoi. Non. Bon. D'Alain, il a besoin de repos à mon avis. Maintenant, concernant les vacances à l'étranger, c'est mon point de vue. Quelqu'un qu'on ne laisse pas accéder, quelqu'un qu'on ne laisse pas accéder à un hôpital, quelqu'un qu'on séquestre, on entoure toute sa maison, barricadée, cette personne-là va sortir de l'étranger, va sortir du pays pour aller à l'étranger, on ne va pas le laisser rentrer. Tout ça, c'est un plan. Cela aussi énerve Alpha. Alpha a passé tout son temps à fuir. Alpha n'a jamais passé un an en Guinée depuis combien d'états quand il était opposant. Il vient seulement quand il sort sa tête, il fuit. Dalen ne l'a jamais fait. Dalen fait des va-et-vient. Il va et il vient. Donc, ils ont deux parcours complètement différents. Cela lui fait mal. Cela lui frustre. Parce que à l'heure, il ne s'agit pas de l'étranger, il ne s'agit pas de l'étranger. Il ne s'agit pas de l'étranger. Il reste un peu. Donc, il faut éviter cela. Il y a des trucs à lever dans vos langages. Ça, c'est vous. Vous n'êtes pas des leaders d'opinion ou vous n'êtes pas leaders de partis politiques. Ou même si vous êtes leader de partis politiques. L'UFDG est un très, très grand parti. Un très grand parti qui a de l'avenir. Accéder au pouvoir, c'est autre chose. Être au pouvoir, un grand parti, c'est tout autre chose. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de partis en Guinée qui, après le pouvoir, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez ? Tu viens au pouvoir, une fois, tu tombes ou tu restes un parti constant qui change les choses. parce que l'UFDG, cette campagne, cette fois-ci, ces élections-là, a ouvert les yeux aux gens. Il ne faut pas oublier cela. Il a ouvert les yeux beaucoup, à beaucoup de personnes, à beaucoup d'entre vous. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de vérités, sur beaucoup de choses. Si Dallin ne s'était pas présenté, vous pensez que les gens rentrent dans l'histoire ? Comment ? Il faut être président pour rentrer dans l'histoire ? Non. Il y a beaucoup de choses. La résistance qu'il a eue, serrer le cœur qu'il a eue à Tokunu, qui peut faire ça d'entre vous, parmi vous ? Qui ? Hein ? Qui ? Donc, si vous ne l'encouragez pas dans sa douleur, parce que c'est une forme de douleur et une forme de victoire, c'est-à-dire, montrer que vous n'avez pas gagné. Il a battu Alpha partout, il paraît. Il l'a battu partout. C'est humiliant. Malgré tout l'argent que Alpha a dépensé, Dallin l'a battu. Donc, et derrière, vous voulez les élections, mais la personne garde son sang-froid. Vous voulez le pousser à bout, la personne garde son sang-froid. Qu'est-ce que tu fais ? C'est comme toi, tu es dans la même classe que quelqu'un. Attends, tu as l'Essa, mais bien, alors, alors, avec un grand groupe, on a souvent vécu ça. Toutes les personnes qui ont le truc-là, qui ont du cran, souvent, les copines, c'est une forme de sorcellerie. 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 Parce qu'elles ont vu des choses qui allaient arriver. J'allais me salir pour ça ? Non. Donc, s'il vous plaît, il y a des trucs qu'il faut arrêter de dire. Je ne sais pas comment un opposant va se battre. Si ce n'est pas aller dans les urnes, comment prouver que tu as gagné ? On te barricade. C'est-à-dire, te pousser. Il y a des gens qui disent que Dalin, il faut qu'il aille en prison. Il faut que... Non. Parce que Mandela est allé en prison parce que qui a fait quoi ? Mais pourquoi vous calquez vos vies sur les autres personnes ? Ça, c'est son parcours à lui. C'est son parcours. C'est comme ça. Il y a des gens qui... Il y a des gens qui... Il y a des gens qui ont fait un parcours. Alpha a grimpé. Alpha a fui. Il a déjà fui devant ses militants dans un stade. Chez lui-même, il a fui devant ses militants. Il est comme ça. Il a fait celui-là. Cela faisait partie... Comment ça va, Abdoulou ? Fait partie de son parcours politique. On ne va pas calquer... Il ne va pas calquer ça sur Alpha. C'est très bien que ce soit quelqu'un qui ait quand même un sang-froid qu'on doit apprécier. Mais l'UFDG même ne peut pas s'enlever dans ce problème. Dalem lui-même ne peut pas s'enlever dans ce problème. C'est nous autres qui ne sommes pas de l'UFDG. Même sur les réseaux sociaux qui doit pousser, qui doit apporter de nouvelles idées. Parce qu'à un moment donné, Carlitagam n'est pas fou. Il y a quelqu'un dribbler, quelqu'un comme Alpha, le fatiguer pendant ces dix ans-là. Moi, je partais une fois ou deux fois par an en Guinée. Je vous dis que c'était chaud. Son règne-là était très chaud pour lui. Très difficile. Difficilement, il a régné. Pendant les dix ans. Donc, s'il voit cette fois-ci un autre Dalem, ça le fatigue. C'est embêtant. Il se dit le monsieur, il est serein. Il vit une injustice, mais il est serein. vous, vous faites quelque chose à quelqu'un, vous savez que ce que vous faites, même dans un, plus que ce n'est pas bon, qu'on a rendu à Kanyma, ou qu'on t'a fait le monde. Et il y a des dix ans. 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 Pensez à cela aussi. Moi, je ne connais pas Dalem. S'il y a quelqu'un que j'ai vu parmi les deux, c'est la seule fois que j'ai déjà vu. Je n'ai jamais vu Dalem. Mais, à part Moutan Yarapi, il nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et pour cela, il faut le pousser. Il faut le booster. Il faut l'encourager. Rien que même rester chez lui là. N'oubliez pas les jeunes là. Je vous ai dit, accompagnez les têtes de mort de beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Si vous allez réfléchir, peut-être à partir de ce mercredi, nous allons entamer un truc d'une semaine tout le monde. Vous faites passer les messages. On jeûne une semaine. Que Dieu revienne en Guinée. C'est tout. Ce n'est pas pour autre chose. On ne jeûne pour personne. Il y a des gens qui sont là qui savent qu'il n'a pas gagné. Je reviens dessus. Ils le savent qu'Alkan n'a pas gagné. Ils le savent. Et moi, je vais me battre dans ce sens. Ce que je peux faire, c'est cela. Je le ferai. Et ne négligez pas les vidéos. Même celui qui a cinq vues. Vous qui êtes là de l'UFTG, baladez-vous sur les réseaux sociaux. Vous avez besoin de nouvelles idées, de nouvelles personnes. On s'en fout. Qu'ils soient de l'UFTG, qu'ils soient de... d'où que ce soit. Récupérez les vidéos. Partagez-les. Ça ne va pas dans la tête des gens-là. Arrêtez les madiques. Arrêtez les... Suleymane Kwandé. Arrêtez les quelques personnes-là qui avaient une notoriété sur les réseaux sociaux. C'est une autre faiblesse. Parce que ça montre que ceux qui négligent les réseaux sociaux-là, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. Ne négligez pas les réseaux sociaux. Ça les fatigue. Je vais revenir là-dessus. Régulièrement. Alpha ne devait pas se présenter. Oui. Il ne devait pas se présenter. Maintenant, il est au même niveau que certaines personnes. S'il ne fait pas attention, Dalem va nous voler la vedette de... Comment on appelle ça? De l'opposant historique-là. Dalem va nous voler ça. Parce que depuis qu'il s'est présenté et toutes les manigasses qu'il a faites, ça, ça va casser. Ça va tomber. Il faut savoir s'arrêter et dire non. Les gens qui sont autour de Alpha-là pensent que ça, ça va passer comme ça. Non. Ça ne va pas passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Il y aura des retombées de Paris qui vont venir je ne sais pas d'où. Et ils le savent, ils le sentent. Mais ils se demandent où? Quoi? Comment? Donc, il faut rester constant. Il faut soutenir Dalem parce qu'il a eu le courage et faire une bonne campagne. Maintenant, quand Alpha voit les résultats, l'argent qui a été dépensé, toutes les critiques qu'il y a sur Dalem et autres, au fond de lui, au fond de lui, il n'est pas content, il est déçu. Donc, c'est comme quelqu'un, Dalem les a poussés dos au mur. il les a poussés dos au mur. Donc, quand quelqu'un te pousse dos au mur, qu'est-ce que tu fais? Ça t'énerve. Parce que, expliquez-moi, sincèrement, pourquoi tout cet acharnement-là? Pourquoi? Pourquoi tout cet acharnement? c'est-à-dire, je ne comprends pas. C'est lui-même qui fait que les gens suspectent des choses. Les gens suspectent des choses. Oui, beaucoup de personnes, moi, me disent, mais disons, c'est quoi cette histoire de Dalem-là? Disons, 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 mais pourquoi? Parce qu'on veut le pousser à bout et l'enfermer. Se dire que les Ousmane Gawal, en fait, Alpha ne vit pas à son époque. Il est à l'époque soviétique. Vous avez vu la corde qu'il a, le truc de complot là qu'il a mis sur Gawal. Ce n'est pas de l'humiliation, c'est la faiblesse d'Alpha et de son parti. Et des malfrats qui sont là, qui ont monté ce clan de sorciers là, contre une histoire de peuple. Moi, je vais combattre cela. Je vais combattre cela. Ceux qui ont l'habitude de me suivre, qui sont dans ce truc ethnique là, vous allez quitter ma page. Vous allez quitter ma page parce qu'en islam, tous les êtres humains sont égaux. Rien que pour ça. Et Dieu n'aime pas le mensonge. Les gens sont conscients de ça que Dalen a gagné. Ils sont conscients de ça. Moi, je mène les enquêtes tous les jours dans le visible et l'invisible. Mais on va dire, non, non, non. On ne veut pas tout. On ne veut tant tout. On ne veut faire des emblèmes. Non, je vais faire des emblèmes. On ne veut faire des emblèmes. Mais on ne veut pas dire, c'est pourquoi la Guinée a toujours des présidents qui les font souffrir. Toujours les présidents qui les humilient. Parce que c'est ce qu'on mérite. Oui. C'est ce qu'on mérite. Il fait ça à Dalen. Quelqu'un d'autre viendra, le fera. Les autres éthnies qui sont là, vous êtes assis. Que c'est une affaire de peur. On va le faire un jour. Quelqu'un d'autre va le faire un jour à une autre éthnie. On verra ce qui va se passer. On est là. C'est ce qu'on mérite. C'est ce qu'on mérite. de faire au peul et à Dalen. Moi, je ne vais pas m'asseoir et cautionner ça. Je vous le dis. Quand ça va arriver à un Kissi, on bloque le Kissi là, je ferai la même chose. Quand ça sera un Thomas, je ferai la même chose. Quand ça sera un Gerzé, je ferai la même chose. Quand ça sera un Soussou, je ferai pareil. Parce que Dieu aime la vérité. Et il faut qu'on se réconcilie avec la vérité. Les gens qui disent La plupart du temps, partout où tu as ton bonheur, tu es bloqué. Regardez dans les familles. L'enfant qui réussit le plus, c'est l'enfant là qu'on aime. Non? Mais demain, c'est lui qui réussit. Pourquoi? Il ne réussit pas parce qu'il a souffert. Il réussit. On le fait souffrir parce qu'on sait qu'il va réussir. C'est ça la différence. Les gens savent souvent les avenirs déjà. Malheureusement. Donc cette histoire-là, il faut faire attention à ce que vous dites. Ne découragez pas le monsieur là. Lui, il a pris son courage à deux mains. Un pouvoir en place. Venir faire campagne. Prendre les routes difficiles de la Guinée. Alpha le faisait en hélicoptère. Il le faisait en hélicoptère. Il aurait pu le faire en voiture. Ils sont tous candidats. Il était président sortant. Il aurait pu se bouger, s'asseoir dans son 4x4, le faire en voiture. Il n'a pas eu le culot de faire cela. Il y a des gens qui sont là qui ne sont pas contents. Je vous le dis. Je vous le répète. Ceux qui sont ethno, quel que soit ton ethnie, quittez ma page. Vous ne voulez pas c'est lourd. Ça, c'est un autre problème. Mais cautionnez le mensonge que les gens cautionnent ce mensonge avec un Burkinabé qui est à la tête de la Guinée. Les Guinéens se sont vendus à un Burkinabé contre un pull. Un Burkinabé qui a son père qui est venu du Burkina. C'est Alpha qui est né en Guinée. Son père n'est même pas né en Guinée. Donc, renseignez-vous très très bien. Quand on a eu un peu qui est venu, il y a un peu qui est venu. 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 Moi, je ne vais pas cautionner un mensonge tandis que je peux faire quelque chose et que demain, Dieu va me juger ou que le pays se retrouve dans un... C'est pourquoi ? C'est pourquoi ? Tout le monde manque à tout le monde. Mais quoi est-ce que vous voulez qu'on aille avec ça ? Où est-ce que vous voulez qu'on aille avec ça ? Parce que c'est une histoire du peuple. Ah ouais, je vais vous dire qu'Alpha c'est un Mossi. Alpha c'est un Burkinabé. C'est un Mossi. C'est son papa qui est venu en Guinée. Ce n'est pas son arrière-grand-père. D'Alen, son papa, son arrière-grand-père, arrière-arrière, ils sont nés en Guinée. Mais Alpha, son papa est né au Burkina. Alpha, son papa et sa maman sont venus ensemble en Guinée. À Mafako, là où ils ont leur maison, ils ont construit une maison à étage. Dans le temps, des gens qui ont dans les 90 ans, renseignez-vous. On appelait là-bas Mossia. Ça s'appelait comme ça. Vous pensez que moi, je m'assois ici pour raconter n'importe quoi. si un Mossi est mieux qu'un Peul, c'est au Burkina. Ce n'est pas en Guinée. Si un Mossi a du culot, c'est au Burkina. Ce n'est pas en Guinée. Si un Mossi doit diriger un pays, c'est le Burkina. Ce n'est pas la Guinée. Le Peul est cent fois, mille fois, aller-retour qu'un Mossi en Guinée. Un Fetus Peul est mieux qu'un Burkina en Guinée. Oui, c'est vrai. Ça s'appelait Mossia. Et tout ce que l'UFDG fait aujourd'hui, ils ont tout copié sur le RPG. Quand le RPG, renseignez-vous, quand le RPG sortait à Mafanco, même une souris, les vendeurs de Donkafé les deux pièces des sachets, personne ne sort. Personne ne sort. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Oui. Renseignez-vous. Très bien. Personne ne sortait. Tout le monde va... C'est lui qui a commencé cette technique-là. C'est toi qui es malade, Kondé. Parce que c'est toi qui es éduqué dans le sens de l'ethnologie-là, de l'ethnocratie-là. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Tout ce que je vous demande ici, vous vous baladez, vous recherchez les vidéos, ceux qui ne sont pas de l'UFDG, vous les partagez. Ils ont de bonnes idées pour apporter leur coup de pouce, leur coup de boost. Ça, c'est un combat de tout le monde. S'il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place, c'est Alfa Kondé. Ce n'est pas une humiliation. Tout ce qu'il fait à Dalin, que dire qu'on humilie Dalin, on le ridiculise. Mais un homme politique, c'est ça. Celui qui écrit ici que je suis malade, il sait si je peux sauver l'humanité. Mais est-ce que je vais me mettre à l'insulter ? C'est comme ça. Tous les grands hommes, c'est pourquoi je reviens à la religion. Notre prophète paye ça lui soublier. Tout ce qu'il a vécu, vous avez oublié ça. Et tout musulman veut être comme lui. Tout musulman veut le copier. Mais quand on vous humilie, vous ne voulez pas ça. Ce n'est pas de l'humiliation. Ça fait partie du parcours de tous les grands hommes. C'est ça les grands hommes. C'est ça les grands hommes. Mais qui voulaient faire nous guider les filles qui viennent à la Guinée où nous sommes à l'internet. À la Guinée où nous sommes à l'internet qui viennent à l'internet. C'est ça qu'ils sont à l'internet. Vous allez vous asseoir là-bas jusqu'à 2026. Ça c'est Dieu qui sait cela. Un. De deux, ça n'empêche pas que vous avez volé les élections. Vous n'êtes pas tranquille. Dalem vous a humilié, vous ridiculisé, malgré tout l'argent que vous avez payé. Tout l'argent que ce monsieur, l'argent du contribuable. Un escroc comme Alpha. Un imposteur qui n'est pas Guinéen. Un Burkinabé. Comment la Guinée peut tomber aussi bas ? Comment vous pouvez tomber aussi bas ? Hein ? Alpha est un Burkinabé. Chez eux là-bas, renseignez-vous. Ça s'appelle Mossia. À l'où on a eu dans le Falaman Nkeya, Fuleya, ça s'appelle Mossia. Son père et sa mère sont venus en Guinée. Il y a des gens qui disent que sa mère était malienne, mais quoi qu'il en soit, ils sont venus ensemble du Burkina venir s'installer en Guinée. Et Alpha est né en Guinée. Donc Alpha n'est pas mieux que Dalem sur ce point-là. Non ! Et si on veut liquider les anciens ministres parce que c'est des voleurs, je suis d'accord qu'on liquide tous les anciens ministres. Je suis tout à fait d'accord pour cela et qu'on liquide l'ancien président. On renouvelle la classe politique. Mais ce n'est pas par affinité. Tu ramasses le plus gros voleur si c'est une question de vol. Dalem est un voleur il y a 10 ans. Il a arrêté de voler, il s'est repenti. Mais il y a des nouveaux voleurs là de 1 an, de 2 ans, de 3 ans qui sont juste à côté. Vous vous foutez de qui ? Vous vous foutez de qui ? Un faux parti comme le RPG avec leur truc satanique. Vous savez le Burkina ? Allez-y au Burkina. Moi j'ai été à Ouaga. Le coq là. Le coq. ça symbolise. Même il y a des carrefous, il y a le coq là. Il y a ça sur le RPG. Oui. Il y a ça sur le RPG. Eux-mêmes se sentent piégés. Eux-mêmes on les a piégés. Ceux qui sont dedans là à cause de l'ethnie. Donc, moi, Alpha n'a pas le pantalon là pour m'arrêter. Il n'a pas ce pantalon là. Je sais de quoi je parle. Voilà. Mais on ne va pas cautionner cette histoire du mensonge là. Ça c'est mon droit. En tant que musulmane, en tant qu'être humain, en tant que guinéenne. Ça c'est mon droit. Droit et devoir. Il y a quelqu'un qui n'est pas sa place. Il y a un intrus dans cette affaire. C'est Alpha l'intrus. Il faut que ça rentre dans sa tête. Il faut que vous le rappelez régulièrement tout ce qu'il fait là. Je vais parler des femmes. Voilà. Marcalet Traoré a été sa directrice de campagne. Alpha c'est un imposteur, un profiteur, un escroc, un arnaqueur, un escroc, un menteur de première classe. Il utilise les gens. Marcalet Traoré a été sa directrice de campagne. Renseignez-vous. Après la campagne, il a accusé Marcalet Traoré que Marcalet Traoré a volé son argent ou dépensé son argent. Renseignez-vous. Sa première campagne. Je crois bien. Marcalet Kamala n'avait même pas de carte d'électeur. Comment tu vas vous dire? Il n'y a pas de carte d'électeur. Deux. Troisièmement, voilà la Yenaba Zénabou qui est dramée. Après les élections, qu'est-ce qui se passe? Elle devient voleuse, non? Vrai ou faux. Mais c'est après les élections. Parce que monsieur n'a pas gagné. On lui dit toujours que c'est les femmes qui vont l'aider. On dit toujours ça à tous les présidents guinéens. Comme les femmes guinéennes ne connaissent pas leurs valeurs, elles vont se donner là-bas gratuits pour les aider. C'est les âmes qui les aident. Les Guinéennes sont très très fortes par rapport aux hommes mais elles ne se rendent pas compte de cela. C'est pourquoi les hommes les utilisent après les jettent. C'est une question d'âme. Ce n'est rien d'autre. C'est juste ça. Donc vous voyez Djenab Dramé c'est fini. C'est la première personne qu'on accuse parce qu'il ne gagne pas. Ah, c'est la femme qui m'aide mais je ne gagne jamais. Quelle femme? Réfléchissez. Le pays là est très carabiné. Très très carabiné. Si tu ne fouilles pas les choses en profondeur, les gens là tu te roules. Ils ont mis l'affaire de peul là dans la tête de tous les Guinéens. A la femme, Il faut que le maître n'y ait pas levé. Ils ne peuvent pas levé. Parce que c'est la femme qui est là. Le pays n'est pas levé. Les gens qui m'aide, déjà la femme, il faut que la femme est encore là. Parce que la femme est en ce moment. Vous, vous n'avez pas de force. Ceux qui sont là n'ont pas de mérite. Quand vous n'avez pas de mérite, un imposteur vient, il fait ce qu'il fait de vous et vous le soutenez. Votre propre frère Votre propre frère Dalem, vous le laissez Je ne vais pas cautionner ça Moi je ne suis pas de lui efflégé Je vais vous le dire 50 000 fois J'ai défendu Alpha ici quand il le fallait Quand les gens disaient qu'il n'a rien fait J'ai dit non, il ne mérite pas la continuité Mais il a fait quelque chose Aujourd'hui, s'il veut refaire la même injustice A quelqu'un qui a gagné Je ne vais pas accepter cela M'asseoir, cautionner cela Je ne le ferai pas Et tous ceux qui sont complices de ça De près ou de loin Lundi et mercredi Ceux qui ont l'habitude de jeûner Les lundis et les jeudis Continuez votre jeûne A partir de mercredi, après demain mercredi Prenez une semaine Tout le monde Je vous en prie Tous ceux qui veulent la justice Vous ne priez pour personne Vous ne gênez pour personne Vous demandez à Dieu C'est lui qui a créé la Guinée Gagne de Dieu Viens-nous en aide Reviens La Guinée t'appartient Essayons de faire cela S'il vous plaît Passez le message là Faisons cela On n'est pas sur le chemin de Dieu C'est-à-dire les religieux ne peuvent pas être là Les gens sont là Une ethnie Que tout le monde se dise Non, cette ethnie ne peut pas être présidente Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je ne comprends pas ça Vous êtes tellement mauvais Que vous allez ramasser Un Burkina Bé Un Moussi Il n'est même pas de la troisième génération en Guinée C'est lui qui est né en Guinée Son père est né au Burkina Il est venu avec sa mère en Guinée Renseignez-vous Si vous avez des grands-mères Qui vivent encore Où vous ? Maman Amma Fanko Amma Dina Vous leur demandez Quelqu'un a dit que Chez les Alpha On appelait là-bas Moussi Il y a quelques années Vous allez voir Renseignez-vous Il faut resserrer Il faut resserrer Il faut étouffer Il faut étouffer Sur les réseaux sociaux Ne jouez pas avec ça On lui a dit On leur a dit Que les réseaux sociaux Vont les fatiguer Oui Mon frère Ça c'est un travail Sinon vous n'allez pas Arrêter des gens Qui parlent ici Puisque ceux-là N'ont rien dit d'extraordinaire C'est pas un plus important Que ce que je dis aujourd'hui Pourquoi Vous payez les gens Pour faire la publicité pour vous Pourquoi vous payez les gens Si c'est pas un travail Le travail que moi j'ai si Alpha Il va pas s'asseoir là-bas Il va aller tranquillement A la retraite Avec respect Il faut se respecter Il faut mériter le respect Ce monsieur-là Ne mérite pas de respect Il a militarisé le pays Pourquoi ? Alpha C'est un chef rebelle C'est un chef rebelle C'est quelqu'un qui se dit démocrate Ça c'est la démocratie Il est sauvage Il n'y a rien Il y a qui Ce gars-là est sauvage C'est de la sauvagerie Il se croit autant Je ne sais pas de quoi Mettre les pancartes Sur les gens Complos Il n'y a pas de Thomas Depuis qu'il est revenu Et on vous connait On vous connait Laissez Dalen tranquille Les partisans qui disent là Qu'il n'a rien à faire Il n'a rien à faire Comment c'est mercredi On va jeûner une semaine Que Dieu revienne en Guinée C'est lui qui connait la solution De toutes les solutions Dalen est venu Pour ouvrir certaines portes Il est venu Pour nous ouvrir les yeux Il y a des gens Qui sont victimes Il y a certains malinqués Eux-mêmes Ils sont victimes Ils ne savent même pas pourquoi Ils ne comprennent même pas Ce qui se passe Quand ça va passer Dans quelques années Ils vont comprendre Dans quelques années Ils vont comprendre Mais Si vous n'avez pas de fou Vous n'avez pas de fou Je ne suis pas de fou Vous n'avez pas de fou Je ne suis pas de fou Je ne suis pas de fou Et vous n'avez pas de fou Je ne suis pas de fou Parce qu'Alpha c'est un mot C'est pas la blague Ça c'est une vérité Oui Son papa est venu Avec sa maman Il n'a pas épousé Sa maman en Guinée Ils sont venus Le fait de dire Que son papa est cuisinier Tout cela c'est vrai C'est un burkina peu Moi aussi Et le coq Au burkina Est un symbole Les gens là Ne travaillent pas Sans ces trucs là Vous allez Il y a des statuettes de coq En plein waga C'est ce qu'ils ont pris Mettre ça sur leur truc là Leur Truc gros Jaune là Aucune classe C'est pas chic On dirait deux gros portails Vous voyez les gros portails En Guinée là Le truc de l'UFDG Un faux parti C'est un petit parti Vous pouvez pas détruire l'UFDG C'est faux C'est un grand grand parti Je vais vous décrypter Le symbole de l'UFDG Vous allez comprendre Vous allez le montrer A vos spécialistes Vous voyez Alpha Depuis que j'ai parlé du jaune Est-ce qu'il porte le jaune Il ne porte pas Il ne porte pas le jaune A un moment donné Ils ont même fait des t-shirts blancs Vous avez remarqué Et il a fait une sortie là Il est parti se renseigner Sur les couleurs Il a porté un truc Bleu là Un bleu Criar Aucune classe Chic yo mama Ama kriki n'a Aucune classe Ce gars là Non vaut pas la peine S'il vous plaît Laissez les gens tranquilles Laissez les gens se mouvoir Laissez les gens se mouvoir Vous pensez que vous vous humiliez Vous vous humiliez Vous le poussez à bout Et ça fait réfléchir les gens Que qu'est-ce qui se passe Mais pourquoi il dort Les gens commencent à se poser des questions C'est ce qu'il faut éviter Évitez cela Vous avez triché Vous avez volé C'est ce que vous êtes comme ça Vous êtes des féticheurs Vous n'aimez pas l'islam Vous ne pouvez pas vous entendre Avec les peuls Un burkinabé C'est les fétiches Je vous ai dit que j'ai été au Burkina Les burkinabés c'est les fétiches Ils tuent les coques Le coque c'est les lèvres C'est-à-dire C'est les féticheurs Donc ils ne vont jamais s'entendre Avec l'islam C'est ce qui les fatigue Sinon il y a des gens Qui ne doivent pas rester derrière Alpha Mais ils les tiennent avec ça C'est un burkinabé Maintenant Vous détestez les peuls Il y a un burkinabé Il y a un burkinabé Il y a un burkinabé Etc A force de détester les peuls Vous allez tomber dans les bras d'un moussi Qui fait de vous ce qu'il veut Alpha est moussi Celui qui ne veut pas Alpha c'est un moussi Il n'est pas de la troisième génération en Guinée Il n'est pas de la cinquième génération C'est la première génération Quand il est venu avec son père Et quand son père est venu avec sa mère Il est né en Guinée Donc Quand vous dites que les peuls sont éthiopiens Ou je ne sais pas quoi là Vous êtes tombé dans les bras d'un moussi Qui fait de vous ce qu'il veut Un féticheur Il ne crie pas Il ne gêne pas Il ment sans arrêt Et vous voulez vous imposer par la force Avec le mensonge Étouffer les gens partout Vous étouffer les gens partout Pourquoi ? Militariser Tout est militarisé Tu ne veux même pas te mouvoir Vous avez peur de quoi ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? C'est parce que je ne comprends pas Qu'est-ce qui fait peur à ce monsieur là ? Il a un hélicoptère dans ses gouturéas là-bas Hein ? Pourquoi ? Toi tu ne peux pas circuler en voiture Et ton mouna m'a mis l'idée Qu'on a écrit qu'il m'a dit Et mon vôtre il t'a dit Hein ? Je mangerai sans l'Alpha C'est pourquoi je veux qu'on arrête le mensonge Pour que nous aussi nous arrêtons de mentir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada